... Depuis l'indépendance de la Centrafrique en 1960, les guerres et les conflits sanglants, alimentés par divers groupes armés, n'ont pratiquement pas cessé. Pour la première fois en 2021, on a réussi à y mettre fin. Dédié aux héros libérateurs de l'Afrique centrale, défenseurs centrafricains et soldats russes. Kuban à Limon. Kuban à Limon. Kuban, j'écoute. On a des invités, 40 personnes armées avec un pick-up et la DCA. Kuban, elle écoute. Je vois des calaches et environ 5 lances-roquettes. Reçu, gardez les positions. Reçu. Kuban à maquette. Kuban, moto en vue, une vingtaine et 50 tonnes d'enfanterie. Reçu, agissez en fonction. Couvre-moi ! Couvre-moi ! Couvre-moi ! Subi ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, on est à la maison. Salut, salut ! Alors, ça va ? Normal, il fait chaud à la maison ? Ça caille ! 7 heures de vol, je ne peux pas supporter. On se dépêche pendant que personne regarde. Salut ! Eh, comment t'as fait pour un jeunir de 50 ans ? Eh, toi aussi, t'es bien conservé. Eh, les jeunes ! Eh, les jeunes ! Dépêchez-vous ! On court ! Ici, les nôtres sont tous ici. Je t'avais dit qu'on se préparait. Allez, allez ! Tu vas voir, ils les impressionnent tous. Suis d'une taffle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, maintenant, on va au QG de Can Roux pour instruction et ensuite, comme d'habitude, à la base de Béringo. Eh, les jeunes ! Je parle pour qui, là ? Excusez-moi. Nom de code ? Pionnier. J'ai donc pris un caillou en répondant « Vieille queue, je ne suis pas un con, je suis un pionnier soviétique. » T'as pas oublié ta cravate ? Oh ! C'est quoi, la fête qui se prépare ? Mais non, il va y avoir des élections ici, bientôt. Merde ! J'explique les règles. Notre tâche, ici, est exclusivement de former des soldats de l'armée locale, les FACA. Vous allez leur enseigner les bases tactiques, les méthodes de combat. Et plus précisément, apprenez aux combattants locaux comment utiliser une mitraillette. Vous avez tous reçu une arme. Mais vous ne pouvez l'utiliser qu'en cas de menace de mort. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de tel cas avant la fin de votre mission. Ensuite, ne buvez pas. N'offensez pas les civils. Pas de rapport sexuel avec tout ce qui est local, même la faune et la flore. Et encore, pour ceux qui sont ici pour la première fois, l'Afrique centrale est un pays d'opportunité. Et tout le monde a maintenant la possibilité de revenir. Profitez pendant que le bateau est plein. Ok, les gars, s'il n'y a plus de questions, on charge dans l'Oural. Bonne chance. Allô ? Allô, Antoine, c'est Maxime. Tes gars sont-ils prêts ? Tout est comme convenu. Non, il n'y aura pas de problème. Alors, prenez les hommes. Vous devrez dans la capitale dans une semaine. On arriverait avant. Ouais, avant. Non, on a confiance. Allô, qu'est-ce que vous faites ? Allez, dégage d'ici. Dégage, je t'ai dit. Et toi aussi, dégage. Je veux que chacun de vous comprenne. C'est notre territoire. Toadera n'a rien pour nous. Il est assis à Bangui et pense pouvoir nous dire quoi faire. Mais il n'est pas un roi pour décider. Nous allons décider comment vivre. Nous irons prendre ce qui nous appartient de droit. Nous allons à Bangui. Il y a beaucoup de monde à Bangui. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'or. Tout serait vôtre. Pendant un an, vous allez tuer, voler et torturer. Allons-y. Et prenons tout ce que nous voulons. Ouais ! Bangui. Allez, oui. Mon fils est malade. Mon fils ? Oui. Ok. En ce cas, mais... Rentre chez toi. Merci, 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 merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Kessia, sois pas timide. Je te présente Bokassa, le premier empereur. Il y a 40 ans, son régime a été renversé. Depuis, ils ont des guerres à poids finir. Allez, rattrape-nous. Je souhaite le meilleur. C'est la première fois ici ? Ouais. Salut. Dans quelle unité t'as servi ? Dans la police. Puis ils m'ont viré. Ça arrive. T'as servi en zone de guerre ? Non. Bravo. Parfois, il y a des sois des un héros ici. Un gars nous a raconté qu'il a détruit 27 chars. Eh ben, j'hallucine, quoi. Nous, on avait récemment eu un tel arc de Korks. Il s'est avéré que c'était le meilleur jeu d'ordinateur. Deux jours plus tard, il a demandé à rentrer. Vannes, qu'est-ce qu'il se passe avec la voiture ? On gère, on gère. Répare-moi ça d'ici ce soir, on part en ville. On m'a dit que les combats ne font pas partie de l'opération. Pour l'instant, non. Mais les bar-malais d'ici ont une tradition. Dès qu'il y a des élections, c'est parti pour les feux d'artifice et les tirs. Si t'as peur, tu peux rentrer chez toi. Non. Tu parles français ? Oui, j'ai étudié à l'école. Les médicaments, on les envoie quand à la base ? Un instant, je passe à l'infirmerie et on en parle. Je peux poser une question ? Je peux changer de nom de code ? C'est quoi ton nom de code ? Pionnier. Tu seras touriste. Mais pourquoi touriste ? Parce que... Il semble que t'es pas venu ici pour travailler. Tu voulais changer ? Eh ben voilà. Tu pars où avec tout ça ? Bah, on est là pour trois mois. Je sais pas. Par expérience, deux paires de chaussettes, maximum trois. Tu portes le matin et tu laves le soir. Bah, tu fais comme tu veux. La première mission, je suis venu avec deux sacs. Alors, c'était bon ? Ouais, super. Le gars, il est costaud, hein ? On s'occupe de ses camarades. La mort nous aura tous. Qu'est-ce que tu portes ? Regarde les chaussures que t'as prises. Rends-moi ça, écoute. D'où t'as sorti ça ? De la police. Où ça ? Flics, ou quoi ? Je peux pas supporter les flics. Merci. Bref, bon appétit. Merci, toi aussi. Commencez à travailler. J'ai un pote là-bas, bien placé, avec des infos précises. En gros, j'ai décidé de leur montrer quelques lancers, et ça a atterri partout autour de moi. Je me suis beaucoup excusé. Avec toi, tout est clair. Pinal, on se réveille. Encore le paludisme. Ça fait déjà la cinquième fois en deux mois. Tout le monde, bon appétit. Merci. 16 personnes. Très bien. Au fait, Pinal, t'as entendu les nouveaux ordres ? Lesquels ? À propos du paludisme. Qui l'attrape trois fois de suite, est directement à la retraite et à la pension. Ouais. Et chaque année au sanatorium. Et un voyage gratuit en Somalie. Dimon, t'as reçu les munitions pour ton groupe ? Je reçus. Hé, touriste. T'es maintenant notre touriste ? Dès que t'auras les munitions, tu regardes la composition au phosphore. Demande-leur la même chose. Et il y en a qui tire du coin de la rue, non ? À la police, il nous avait dit. Vous avez reçu les médicaments du docteur ? Non. Prévention contre le paludisme. Il y a juste à demander, c'est normal. Du picosulfate de sodium. Parce que ceux qui ne savent pas, ils donnent des bêtises. Hé, Gradus ! Hé, Gradus ! Donne-lui les médicaments ! Merci. Ça dépend de qui ? J'ai le vertige à cause du paludisme. Tiens, prends ça. Une fois par semaine. Même si ça n'aide en rien. On m'a dit qu'il y en avait d'autres, des picosulfates de sodium. T'es nouveau ? C'est clair. Pourquoi t'es assis ? Va en salle de soins. Bref, le picosulfate ne t'aidera pas. Dès la première bataille, tout vient tout seul. Donne-en à mer pour que maman ne pleure pas. Pour être franc, le picosulfate, c'est un laxatif. Merci. 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 Merde. Merci. Merci. Et alors ? Quelles sont les bonnes nouvelles ? Je convene avec les leaders du groupement de rejoindre la coalition des patriotes pour les changements. Ils sont prêts à vous soutenir. Je pense que Bangui sera totalement sous notre contrôle avant les élections. Magnifique que vous avez pensé, Maxime. Mais nous avons besoin de choses concrètes et pas de prévision. Viens là ! Présentement, environ 2 millions de guerriers se dirigent vers Bangui. En plus, nous avons dans Notre-Dame plusieurs villes. Donc, il n'y aura personne qui nous empêchera. Est-ce que ces choses concrètes est suffisantes pour vous ? Il ne faut pas nous prendre pour imbéciles. Ce n'est pas la première fois que nous nous dirigeons vers la capitale. À propos... des Russes ? Des Russes ? Ils ne font qu'instruire l'armée locale. Quand même. Vous devez y réfléchir. Combien sont-ils dans le pays ? Un peu moins de 200. Récemment, une dizaine de personnes sont encore arrivées. Que voulez-vous nous dire ? Que 2000 de nos guerriers ne sont pas capables d'arriver à bout de 200 soldats russes ? Je suis sûr de notre victoire. De votre victoire ! Unisie en ligne. Unisie en ligne. On a remarqué des hommes lourdement armés. Ils se déplacent dans la direction de la ville de Boda. Combien sont-ils ? Environ 50. Armement AK et lance-roquettes. Enissé à Colos. J'écoute. J'observe des civils armés près de la localité de Boali. Armés de AK et de lance-roquettes. Le nombre n'est pas encore clair. Ils se dirigent probablement vers une centrale hydroélectrique. Enissé à l'écoute. Toi aussi, t'as du mouvement ? Parfaitement. Une colonne de rebelles à un carrefour nord de notre position. Environ 4 douzaines. Armés. Je vois des calaches et environ 5 lance-roquettes. Un pick-up avec une mitrailleuse. Reçu. Gardez les positions. La situation est la suivante. La semaine prochaine, tout le monde est en préparation. Par ailleurs, le prochain appel ne sera pas seulement des soldats de l'armée locale Faka, ainsi que des policiers et des gendarmes. Oh, et nous avons justement un flic qui est tombé en panne ici. Laissez-le vous dire comment attraper les bandits dans la jungle. Kuban est ici. Kuban, écoute. Venez rapidement me voir. Reçu. Attendez ici. Je reviens vite. Assieds-toi. Alors en gros, rassemble tous ceux qui sont arrivés hier. Vous allez à Bangasa, à la base des Faka. T'es le chef du groupe. Mais pourquoi cette urgence ? Ils ne sont même pas passés par l'instruction. Eh bien, ils la passeront là-bas, en même temps que les combattants locaux. Vous permettez ? Il y a des nouvelles informations. Très bien. C'est clair, donc. Une bataille prévue. Écoute, Sergei. Pour les gars, c'est clair. Ils n'ont rien à faire ici avant qu'ils soient à l'aise. Bangasi est loin. Il y a peu de choses à faire. Mais pourquoi j'irai là-bas ? Je suis-t-il ici, sur place ? Envoie Corvette, il a le bras cassé. Si Corvette s'est cassé le bras ici, il va forcément se casser quelque chose sur le chemin. Non, Jenna. Tu pars. Je serai plus serein. . C'est tout, mais c'est clair. Sous-titrage MFP. Manioc, farine de racine de manioc, la nourriture ici pourrie, ils en font des tortillas, le gousse pour les amateurs. Compris. On a encore longtemps de route. Quoi, t'es fatigué ou quoi ? Tu veux un taxi ? Touriste, détends-toi. On y sera dans deux jours. C'est bon. Berita, sort vite. Va-t'en... Berita ! On y va, c'est bon. Merdez-vous ce que vous voulez. Tout est en vous. Prenez tout ce que vous voulez ! Tout est en vous ! Prenez tout ce que vous voulez ! Tout est en vous ! Tuez ! Volée ! Restes à près ! Hé, hé ! Tassez les gens de l'église, vite ! Tous dedans ! Tous dans l'église ! Je vais les retenir ! Arrêtez-vous ! Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce pas ? Je ne comprends rien ! Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne comprends rien ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Écoutez-moi très bien. J'ai l'air mal. Je ne vais pas beaucoup parler, qui est prêt pour aller à Bangui avec nous ? Celui qui est prêt aura des armes et les nécessaires. Dans ce cas, je veux savoir qui est avec moi. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! D'accord, dans ce cas, tu les tous ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonsoir ! Salut ! Il me semble que nous soyons encerclés par des gentils et chers mangeants qui nous tuent à petit feu. Salut ! Mes gars viennent de m'annoncer qu'à Bossambélé et à Mbaiki, des groupes de rebelles recrutent les jeunes. Ils sont déjà partout. Comme des cafards. Tu aurais pu me le dire par téléphone. Je voulais t'en parler personnellement. Personnellement ? Peut-être qu'il est temps de réagir d'une manière ou d'une autre. Ou alors on va rester continuer à planter là. Laisse-moi te rappeler encore une fois. Notre tâche ici est exclusivement la formation des combattants locaux. Nous n'avons pas le droit. Ah ouais. Tant que ces monstres bousils et civils et ensuite foutent le bordel dans la capitale, nous on a les mains liées et on n'avait pas le droit. C'est ça ? Écoute, pourquoi t'es venu ici ? Pour juger qui est le meilleur ? Tu crois que je m'en fous ? On est des invités ici. Et on peut pas prendre des décisions par initiative personnelle. Mais tu comprends. Dès qu'on en tue un ici, c'est un conflit international. Mais justement. Va prouver ensuite que c'était un assaillant. Nos amis à l'étranger diront que c'était un civil. Et que c'est toi qui lui as mis une arme dans les mains. D'accord. Suffit de gueuler. On va réfléchir. Corte. Toutes les informations sur les rebelles sont à l'armée locale. Laisse-les prendre une décision. Compris. Vos ordres, silences. Monsieur le Président. Selon nos données, tous les membres de gros groupements, y compris Séléka et Antibalaka, ont rejoint la coalition. Il est bien évident que les rebelles ont pour but de serrer de toutes parts la capitale. Établir un blocus. Et faire échec aux élections. Monsieur le Président. Je pense que les forces de l'ONU ministrales nous accorderont aussi une aide. Au bout du compte, la protection des civils et le maintien de la paix font partie de leur engagement. Il y a sept ans, lorsque les rebelles ont pris la capitale, les pacificateurs n'ont pas aidé. C'est à peine qu'ils nous aident maintenant. Je ne veux plus la guerre. Je veux m'adresser à mes amis pour solliciter leur aide. Signalez-moi la situation tous les heures. Oui, Monsieur le Président. Je veux m'adresser à vous, que, dû à la situation compliquée, Monsieur le Président Furtin Akant Toadera a pris la décision de s'adresser à la Russie ou Rwanda pour solliciter leur aide. Il dit qu'il nous a dit qu'il nous aident. En fait, avec une situation compliquée, le Président Toadera a décidé de soutenir à la Russie ou Rwanda. Nos pays ont voulu donner une aide à soutenir. Merci. Nous souhaitons que les étrangers quittent le pays. Il dit qu'il est en train d'avoir une aide à l'arrivée de l'arrivée du pays. Mais ils sont à cause de la Russie, qu'ils ont vraiment de soutenir leur aide à l'arrivée de l'arrivée. Et ils ne vont pas en contraire si les étrangers ne viendront pas la centrale Afrique et ne viendront pas à ce qui est. Tout est clair. Si les bandits ont dans la capitale, cela serait une catastrophe. Si les bandits ont dans la capitale, cela serait une catastrophe. Traduis-lui. Dis-lui de ne pas s'énerver. Tout ira bien. Ne vous en faites pas. Il t'irait bien, nous vous aiderons. Merci. 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 Arrête, arrête. On est arrivés, les gars. Voilà, on est à Benghazi. Ouais, le trou du cul du monde. J'aurais pas dit ça. Bonjour les orthodoxes. Ça va ? C'est pas une base, mais plutôt une sorte de passoire. Chacun rentre comme il veut. Qu'est-ce qu'il dit à votre commandant ? Il demande ce que vous venez de dire. Dis-lui que vous êtes très accueillant. D'excellents fortificateurs. Saturne à Inicée. Saturne à l'écoute. Comment ça va ? Aux environs de Bakhi, près de l'usine de Palme, contact de feu avec l'ennemi. Tentative de prise de la route vers Bangui. Les forces Faka mènent la bataille avec notre aide. Nombre d'ennemis. On n'a pas encore réussi à les arrêter, mais ils sont environ une cinquantaine. Des pertes ? Chez nous, non. Chez les Faka, trois blessés. Tous légers. Et un blindé hors d'usage. On tient le courant. Enissée à Pila. Enissée à l'écoute. A Bossambélé, avec les forces Faka, on a organisé un piège. On a arrêté un petit groupe de rebelles, une vingtaine de gueules. Ils se sont rendus sans se battre. Reçu. C'est la fin de bestioles, je vais les enterrer vivants. Regarde ce qu'ils ont fait. Je suis sûr qu'ils ne sont pas loin d'ici. Enissée à Michalic. À l'écoute. Ici près Diakola, une dizaine de civils tués. Je vais trouver ces monstres. Je vais les dépecer. Reçu. Monstres. Enissée à Fourgon. Enissée à l'écoute. Enissée à Grimary, on a repoussé une attaque du bloc post Faka. Une vingtaine de têtes armées de mitraillettes et de lances roquettes. Ils cherchaient à se rendre à Sibio. Tous, on les a tués. Il y a des pertes ? Non, tout va bien. Reçu. Bon appétit. Bon appétit. T'as mangé ? Merci. Écoute, touriste. Mais toi, pourquoi t'es fait virer des flics ? T'as pris de l'argent ? Ou t'étais ivre ? Pourquoi tu te tais ? Je t'ai posé une question. Maquette, ta gueule. Qu'est-ce que tu veux à ce mec ? Il te répond s'il veut. Qu'est-ce que je lui ai demandé ? Qu'il réponde. Ou alors il a bousillé quelqu'un ? Va te faire foutre. Répète ça. Du calme les gars, du calme. Du calme. Ça y est, vous avez joué au plus con, maintenant du calme. Maquette, respire. Ça va, ça va. Ça va. Je suis calme comme un troupeau d'hippopotame. Putain. Quoi là ? Respire. C'est un bon mec. On a servi dans un même régiment. Il était commandant du groupe. Je ne pense pas qu'une prière puisse nous aider. Autant que je sache, ça ne va pas pour l'instant. J'ai averti, les Russes vont nous emmerder beaucoup. Apparemment, c'est leur particularité nationale. Emmerder tout le monde. Je suis sûr qu'il ne s'agit que de petites difficultés. Et mes gens pourront les résoudre. Je voudrais juste vous donner quelques conseils. Ils vous aideront à obtenir les résultats nécessaires pour vous comme pour moi. Et qu'est-ce que vous voulez me conseiller ? Les Russes sont le ciment des Fakas. Tant qu'il y aura du ciment, le sable tient. Retirez les Russes et le Fakas s'écroule. Vous comprenez que vous êtes plus doués et plus forts que ces soldats. Les Russes savent combattre. Et malheureusement, ils le font bien. Une seule force ne suffit pas pour les défaire. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Il nous faut au moins une petite victoire qui serait mondialisée par les médias. Vous croyez que cela serait suffisant ? Non. Mais une petite victoire plus un millier de mercenaires tchadiens. Je pense que ce serait carrément suffisant. Mettez les mains en l'air. Boîtes de munitions, armes, sortez tout ce que vous avez. Il y a la touche. Y a-t-il encore des armes et des munitions ? Qu'est-ce que je veux que ton nom soit concité ? En toi, comment tu vas ? Oui, juste là, tout est OK. On sera à Bangui dans deux jours. Donne-nous aujourd'hui notre paix pour si tiens. Ferme-la. Tu dois aller à Bagdashi. Mais pourquoi j'irai ? Ah non, c'est de l'autre côté là-bas. Tu veux me tromper ? Si tu veux avoir ton argent, fais ce que je te dis. D'autres services de renseignement informés, un millier de personnes en violence en militaire ont traversé la frontière de la part de la République du Tchad. Dans la région de la ville Moyen-Cidot. Ils disent qu'il y a des policiers de la République du Tchad. Il y a environ 1 000 personnes en forme de militaire, sans signes de différence. Ils ont décès les grignes dans le région Moyen-Cidot. Sa mère. Il ne manquait plus que vous. Vous avez promis de nous aider. Vous avez promis de nous aider. Dis-lui que si nous avons promis, nous le ferons. Bien. Pas bien, j'écoute. Salut. C'est 7ème. Alors comment les choses se passent là-bas ? Pression constante, on tient bon. Oui ? On m'a dit que tu avais besoin d'aide. Vous tenez le coup ? Alors tenez bon. On arrivera dans deux semaines. On vous remplacera. Allez, à plus. J'mel, on n'a rien oublié ? Ouais, tout est en place. Ça craint qu'il y ait un embargo sur les armes. Tout ce qui est supérieur au calibre de 14.5 sont interdits. Je suis au courant. On va s'arranger. lettuce Wingış. C'est propre. C'est super. C'est trop d' surprises. C'est pire. Il faut la montre. C'est mon avis. C'est un app这里 quand même. C'est beau, c'est un appしい нар2017. Gr Isim. Quittez la route, nous ne sommes pas venus pour vous. Pour défendre la base, par son périmètre, il faut organiser des points de feu. Qu'est-ce que tu penses, ça va marcher ? Ça a toujours marché, l'important c'est de dire avec conviction. Bonjour les locaux. Alors voilà, ici, ici, c'est des mines, ça explose à la gueule. C'est les enfants là-bas, après les cocotiers. Et comment, cette chèvre ? Ouais, les chèvres. Pas marcher. Pas marcher, sous aucun prétexte. Comprendo ? Très bien. Bah alors quoi, c'est tout ? Vous ne gênez pas. À mon avis, ils n'ont rien compris. Ils ne seraient pas allés vérifier. En fait, il n'y a pas de mine. Chèvres, il vient du village. Vous voyez là quoi ? Hé, chèvres, je suis dans ce village. Ah oui ? Les russes ont posé des mines ici. Dans ce village ? Oui, oui. Tu vas montrer. Montre-moi. Ils ont posé ici et ici. Ici et ici ? Oui. Chèvres, à l'avance. À l'avance. À l'avance. Hé, on y va négocier. Allez-y, les gars. Jiguet ! Mon Dieu, ne nous faites pas de mal. Ne nous faites pas de mal. Mon fils, rendez-moi mon fils. Ne nous faites pas de mal. Du calme, du calme, du calme, du calme, du calme. C'est ton fils ? C'est ton fils ? C'est ton fils ? Si tu fais tout ce que je te demande, tu auras ton fils. Compris ? Oui. Kuban ? Kuban, il y a une femme ici qui demande de l'aide pour retrouver son fils. Aidez-moi. Aidez-moi à retrouver mon fils. Bref. On dirait qu'on nous tend un piège. Arrête de crier. Pardon, pas un piège. Mais un rendez-vous, comme on dit ici. Du calme, mon gars. Du calme. Oh, tu vois ? Ils arrivent avec un drapeau. Ça veut dire qu'ils ne vont pas te tuer tout de suite. Reste là. Tranquille. Vous êtes des Russes, n'est-ce pas ? Il demande si on est des Russes. Dis-lui de rendre le gosse à la mer d'abord, et après on va parler. Plus d'assurance, touristes. Pas si vite comme ça. On s'entend d'abord, après je le relâcherai. Ça veut dire qu'on ne va pas se mettre d'accord. On s'en va. Attendez. Madame, halte ! Maman ! Maman ! Oui. Cours voir ta mère. Maman ! J'ai fait ce que tu m'as demandé. Maman ! Allez, vite, 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 vite ! Eh, je suis venu avec un drapeau blanc. Je ne suis pas venu faire la guerre. Je ne vais pas vous combattre. Je pense que vous également, non pas. Non plus. Tout ce que je veux, c'est cette base. Vous me la cèdez, et on sera quitte. Vous et moi. C'est notre confrontation avec l'armée. C'est qu'on fait comme nous l'a demandé. Demande-lui comment il s'appelle. Je suis Antoine. Antoine ? Antoine, c'est pareil. Ecoute, Antoine. Tu ramasses tes enfoirés et tu te dégages d'ici, t'as compris ? Pourquoi tu t'es traduit ? Ben, je pense... Comment traduire correctement ? Il n'y a pas besoin correctement. Il faut juste que ça parvienne aux oreilles de ce mouton. On ne peut pas discuter avec toi. T'as compris ? Allez, on se casse. Doucement. Allez, 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 allez. Touriste. Russes. Abandonnés. Il dit les Russes, rendez-vous. 128ème. Quoi ? C'est la 128ème personne à me dire la même chose. On y va, on y va. C'est calme, mon gars. C'est calme. 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 Il y a un mouvement intéressant chez nos amis. Ils portent des boîtes dans des caisses depuis le bâtiment. Dant je m'en occupe. Reçu. Mon ami. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, пользов ? Nous faisons ce que vous avez dit. Nous aménageons des postes de tir. Nous les ravitaillons à des caisses et des munitions. Il dit qu'il aménage des postes de tir. Ils ont décidé maintenant à porter des caisses avec des munitions. Dis-lui qu'ici, ils se rapprochent à un groupe de rebelles. Ils vont probablement essayer de prendre la base. Nous sommes prêts à repousser leur attaque pour notre pays, pour notre patrie. Je vous remercie de tout ce que vous faites pour notre pays. Ils sont prêts à repousser l'attaque. Ils comptent beaucoup sur notre aide. Il est reconnaissant qu'on aide son pays. Prenez les positions. Tenez le sud et nous le nord. Coupon à tous, en position de bataille. On tient la partie nord de la base. Maquette, ouais. Touriste, le deuxième numéro à maquette. Coupon à maquette, il me sert à quoi ici, celui-là ? Putain, tu veux discuter avec moi sur ce thème ? Reçu. Conor. Écoute, apporte de l'eau. Mais il y a encore quatre bouteilles. Ton numéro, c'est le 2. Apporte et donne, on ne demande rien d'autre. Kuban a eu pitié de toi. C'est le numéro 2 du lance-roquette. Bien sûr, la phare. Là-bas. Hé, t'entends ? De l'eau avec du sel ou de l'aspirine dedans. Va te faire foutre. J'entends tout. Kuban, à tous. On n'ouvre pas le feu. On travaille seulement en réponse. Module, oui. Lemon, oui. Les coupes dans les mondes, les locaux se cassent. C'est-à-dire, ils s'en vont. Oh, apparition du touriste au peuple. Je commençais à penser que t'avais fui avec les locaux. T'as amené l'eau ? Non. Ah, bon sang de Dieu, on voyait aussi un assistante. T'aurais mieux fait de prendre des pampers à la place des chaussettes. Écoute, j'écoute. Ça suffit déjà. Mais comme on est douce, hein. Tout le monde à terre, une femme au volant. Il y a même des filles chez les flics. Putain, les femmes ne te donnent rien et t'as décidé de me faire coucher. Coucher, coucher, tu vas te faire descendre, quoi. Ah si, je t'ai dit. Est-ce que tout va bien ? Ouais, tout est normal. On est là, on se fait chier, assis. Et toi, ça va ? Normal. J'écoute, on a de la visite. Une quarantaine de gueules. Reçu. Préparez-vous. Où est-le-toki ? Aïe, débile. Pauvre type. Kuban à tous, on n'ouvre pas le feu, on travaille seulement en réponse. On attend, qu'il se rapproche un petit peu. C'est moi, Kuban. Ouais. Ouais. Alors quoi ? C'est comment ici ? Il rampe les crevards. Qui a ouvert le feu ? Contact ! Je suis parti. Compris. Vite, je recharge. Gâteau. Prêt. Je vais chercher la mitrailleuse. Essaye. Maquette à Kuban. Je vois des motocyclistes, une vingtaine et une cinquantaine de fantassins. Reçu. Travaille en fonction. Blanche roquette. Devant, devant, merde, élargie. Faut. Kuban à les mandres. Kuban, j'écoute. Ils ont reculé. Nous avons au Syri posté. Kuban reçu. salut salut et quoi on n'est pas les bienvenus ici où est le pain et le sel et le groupe d'amateurs locaux reviens dans une semaine il y aura tout ce qu'il faut d'accord allez tu vas me raconter le pourquoi et pourquoi du comment allez contre nous il ya au travail plusieurs groupes jusqu'à 200 guerriers en direction de boali besembele et à peu près autant en direction de beaucoup coco boda au nord-est on tient la frontière sibyoban barry c'est là bas d'après les renseignements locaux que sont arrivés les combattants du tchad ça c'est très bien mais pour le moment c'est un travail de situation et dans ce cas on a une grande chance de se planter oui bah excuse moi j'en fait ici d'autres choses à régler mais c'est pas une question de salaire je te reproche rien alors t'emballe pas alors voilà demain tu te ramène ici avec les dirigeants de tous les combattants locaux il faut organiser un qg opératif commun pour la suite des événements c'est premièrement cinq minutes cinq minutes je vous dérange pas hein deuxièmement dans les deux prochains jours ici y aura 300 soldats plus la technique alors voilà pourquoi tu dois finir les points à renforcer tout de suite voilà tu me pose une colle pense simplement comme l'ennemi et tu comprendras où sauront porter les coups ouais discute avec initier je pense qu'il a aussi son point de vue j'écoute reçu qu'est ce qu'il y a là bas attaque de la base des fakas à benghazi les nôtres y sont oui il y a seulement les nôtres là bas les locaux sont cassés les nôtres sont 11 en tout en quoi cette base les intéresse à 700 km de la capitale je pense comme un accès à la route de bambari je vous le dis encore pensez comme l'ennemi en quoi ils ont besoin de cette base un le gros de nos forces se trouve dans la capitale et on n'a pas le temps de les transférer d'urgence là bas et quoi eh ben cette base est un proie facile si les guerriers la prennent ce sera leur première victoire ouais piquer une base aux russes il pourrait le crier haut et fort oh t'as pigé bah ouais l'image c'est tout la soif c'est rien décidez nous sommes partis où ça étudier la situation sur place écoute tu me passes encore une fois sous la main je te tire dans les jambes peut-être je voulais juste t'aider toi ici là tu t'as soit près du mur et tu vas rester assise sans t'agiter compris compris comment ça va ne t'attends pas il faut encore nous évacuer les gars il faut aller regarder les positions des facas pour savoir qui nous a tiré dessus il ya des volontaires d'accord les monde avec touristes j'y vais tiens un bois un peu d'eau avec de l'aspirine 1 2 2 1 Vas-y. Contrôle. Contrôle. Claire. C'est bien. En avant. On y va. On y va. On y va. On y va. Plushkin. Bonsoir. On y va. Le dos au contrôle. Papa. 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 Oh. Oh oui. Papa, papa, papa. Tout va bien. Russe. Russe. Papa, papa. Russe. Lâche le poteau. Très bien. Tout est normal, les gars. Ça va ? Tout est normal ? Très bien. Touriste. Touriste. Il faut une traduction. Touriste. Allez, frère. Allez, frère. Allez, frère. Allez, frère. Allez, frère. Russe. Russe. Voilà. C'est bien. Très bien. Comme ça. Doucement. Comme ça. Doucement. C'est bizarre. Bizarre. Bonjour. Bonjour. Kuban Alemon, pourquoi tu tais ? On a sur la position Faka, trois gars et une fille, sergent. Et qu'est-ce qu'ils foutent là-bas ? Vas-y, traduis. Nous devons défendre notre patrie. Elle dit qu'ils sont restés pour défendre leur patrie. Ça fait plaisir. Nous sommes prêts à se défendre, mais nous n'avons pas beaucoup de munitions. Le commandant a pratiquement tout repris. Ils disent qu'ils sont prêts à se défendre, mais qu'ils ont peu de munitions. Le commandant a tout pris. Dis-leur de tenir les positions et donne-leur tes munitions. Ils travailleront en tant que signalisation. Reçu. Merci. Conservez la position. Alors, vous êtes d'accord ? On y va ? Oui, allo ? Qui est-ce qui parle ? Salut. Ici le commandant de la base russe. Je voudrais demander votre aide. Une dizion de méga un kilomètre d'Yowo, Kielman. Non, non, je ne peux pas vous aider. Nous sommes interdits de nous mêler aux actions de combat. C'est le procès démocratique normal. Non, non, je ne veux pas vous mêler. Je veux juste du Kiel, mais je ne suis pas votre base nécessaire. Eh bien, s'il ne s'agit que de ça, on est prêt à vous aider. Une seule règle. Vos gens doivent être sans arme. J'ai compris. Merci. Barane, blin. Prebive. Léadius ? C'est très intéressant. Il y a 200 ans, nous avons brûlé leur capitale. Il y a 100 ans, ils nous ont aidés à remporter la victoire de la Marne et de Verdun. Et maintenant, nous ne sommes pas les amis, paraît-il, sans être des ennemis. Je ne sais plus comment je dois me comporter qu'en français. Par contre, comme être humain, je suis prêt à les aider. Écoute, touriste. Je n'ai toujours pas eu la réponse à ma question. Tu t'es fait virer de chez les flics ? Non, vas-y, raconte. Ben, il n'y a rien à raconter. Mon binôme a chopé un jeune avec de la drogue dans les poches. Et moi, je l'ai relâché. Et quoi ? Tu lui as pris beaucoup de fric ? Rien du tout. Le gosse m'a juste fait pitié. Ça va être dur pour toi dans la vie. Le gosse m'a juste fait pitié. Je vois, on ne va pas les déranger. Peut-être qu'ils les reprennent et qu'ils se cassent. J'écoute. Pour l'instant, silence. Besoin d'aide ? Il faudrait déposer des munitions. Demain, 6h, un hélico part avec des munitions. Estimation du temps de vol, 4h30 en comptant le ravitaillement à Bombary. Super. Si ça devient trop chaud, vous allez à la base de l'ONU. Je me suis déjà rangé avec eux. Et encore une nuance. Avec les armes, ils ne vous laissent pas passer. Tu proposes de laisser les armes à la base ? Sous aucun prétexte. Sous aucun prétexte. Il ne faut pas laisser les armes aux rebelles. D'accord, reçu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà notre vis-à-vis. Des gars sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà notre vis-à-vis. Enissé, j'écoute. Le 7e est une colonne tchédienne en mouvement du côté de Sibia. Le groupe du 7e travaille sur place. Bonne nouvelle. Mais c'est comment à Benghazi ? La nuit sans incident. J'envoie un hélico là-bas avec de l'aide. Reçu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Où sont allés les autres groupes ? Dans quelle direction sont partis les autres groupes ? Aidez-moi, je vous dirai tout. Udi qui va tout raconter ? Ben alors raconte, on est pressés. Très. Allez ici. C'est parti. Sur position, on lance rocettes à l'oeuvre. Sa mère, tu peux les soutenir ? Avec plaisir. C'est parti. 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 Viens. Viens. C'est parti. 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 Mon camarade, pourquoi vous avez attrapé le silence ? C'est une question. Et on doit ensemble trouver une réponse. Un peu, mais je ne l'ai rien clair. Cela ne vaut pas la peine de se faire du souci. C'est presque réglé déjà. Et ça se règle sans toi, Maxime. Sous-titrage ST' 501 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 Allons-y 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allons-y Sous-titrage ST' 501 Allons-y Allons-y Dmitri Palic Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allons-y 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 Allons-y